Bonjour à tous, je suis en présence de Gilles Farina, qui est sans doute l'un des meilleurs quinquas hexagonaux, aussi bien sur route qu'en course de montagne. Gilles, bonjour, et merci de répondre aux questions de TPS Info. Bonjour, Gilles, encore une magnifique prestation aujourd'hui au Marathon du Mont-Blanc. Tu nous le confirmes, c'était ton sixième marathon du Mont-Blanc. Tu as commencé en 2007, maintenant, tu vois, il y en a tellement que moi-même je me trompe. Donc c'était ton septième marathon du Mont-Blanc, à l'occasion du onzième millésime. Et 4h29, 4h29, c'est-à-dire c'est ton deuxième temps après celui de 2011, où tu avais franchi la ligne en 4h27. Gilles, décidément, les années défilent et tu repousses sans cesse ta retraite sportive au calendre grec. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, non mais tout se passe bien. Aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Cette semaine, j'avais un petit peu les jambes pas tout à fait là. Mais bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et finalement, je fais un super temps, donc je gagne dans ma catégorie. Donc tout va bien, je suis super content. En plus, c'est ma cinquième victoire ici, donc tout va bien. Oui, c'est ta cinquième victoire dans ta catégorie. Dans ma catégorie, tout à fait. Et systématiquement, Gilles, tu peux nous parler de ta prestation aujourd'hui sur ce marathon ? La course s'est bien déroulée, j'avais le sentiment de ne pas aller trop trop vite. J'ai eu un peu mal aux jambes, mais finalement, ça s'est bien passé. La descente des posettes, ça a été ? Parce que bon, la descente, là, excuse-moi de t'interrompre, Gilles. Tu n'es pas un pur trailer, loin de là. En fait, on peut dire que tu ne fais qu'un trail par an, c'est celui-là. Tout à fait. Si on le considère comme un trail, et donc, tu n'es pas habitué aux descentes techniques comme celle des posettes. Je ne suis pas super à l'aise, j'ai dû perdre quelques places, mais aujourd'hui, j'en ai perdu aussi dans la montée. Je pense que le niveau sur ce marathon, aujourd'hui, était très relevé. Mais bon, c'est bien. Je me suis accroché un petit peu aux jeunes, donc c'était super sympa. Tu as eu des moments quand même un petit peu plus délicats que d'autres, ou pas du tout ? Non, non. C'était la même allure ? Ça a été difficile tout le long, mais non, j'ai pu m'accrocher tout le long. Finalement, ça s'est bien passé. D'accord. Alors, indépendamment du marathon du Mont Blanc, où là, en effet, tu fais feu de tout bois, tu brilles également en course de montagne, où là, régulièrement, tu disputes le challenge d'oxygène, et ne l'oublions pas, les championnats de France de course en montagne. Ça s'est bien passé, cette année, dans le cadre de la montée du ballon ? Tu es content de ta prestation, ou moyennement ? Je reste un petit peu sur ma faim. Autant, l'année dernière, j'étais troisième, mais j'étais loin des deux premiers. Cette année, j'étais en tête les 40 premières minutes, et puis j'ai eu un petit coup de moins bien. Les deux autres finissent une minute devant moi, donc, ouais, le troisième, c'est quand même très bien sur un championnat de France, mais ça me laisse un petit goût d'inachevé, quand même. Mais c'est comme ça. Et les épreuves du challenge d'oxygène, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que tu les disputes ? Oui, là, c'est une grosse concurrence avec René Amoudru, et mon frère aussi, Denis. Mais ouais, ça se passe bien, il y a une super ambiance, donc tout se passe bien pour le challenge. Tu n'arrives pas à prendre le dessus, sur René ? Je l'ai battu qu'une fois, je l'ai battu à la Perjussienne, sur une course pas trop pentue. Je pense que là, je peux le battre, mais sur les vraies courses de montagne, non, il est plus fort. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Et alors, donc, il y a à chaque fois trois grands rendez-vous de l'année pour toi, parce que finalement, les années passent, mais c'est toujours quasiment les mêmes rendez-vous, tu es d'accord avec moi ? Je ne te lance pas dans le trail, ça, le trail, on sent que ce n'est pas ton type de course, notamment, je pense, par rapport aux descentes, c'est pas... par rapport aux descentes, le trail te rebute un peu ? Non, non, c'est pas que ça me rebute, c'est que j'aime bien courir tous les dimanches, j'aime bien mettre un blessard tous les dimanches, et faire des épreuves longues, à mon âge, je ne récupère pas facilement. Voilà, c'est pour ça que je fais des distances plus courtes. Voilà, je précise ce que je précise, là, Gilles, ce n'est pas présenté, je vais présenter à ta place, tu ne m'en veux pas, Gilles, tu es né le 4 mars 59, donc à La Roche-sur-Foron, et tu vis, tu as grandi à Marigny, et tu es cadre industriel à Cluse, et puis, bien évidemment, tu es l'une des grandes figures, il faut signer à Téti Club, puisque, aujourd'hui, tu es une liste récidante, et puis, on peut le dire, le leader naturel du fac de Cluse, avec, 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 alors si je vous oublie, là, c'est sûr qu'il va bouillir, devant son écran, avec, bien évidemment, Daniel Vanel, il ne faut pas l'oublier, qui joue quand même un rôle très important, pour toi, qui te coach, en fait, depuis ton arrivée au fac en 2008, parce que, Gilles, tu me le confirmes bien, tu courais depuis le début de la décennie 2000, mais tu courais juste pour le plaisir, pour le fun, tu as fait le premier marathon de Paris en 4 heures, en 2007, et c'est vraiment, à partir de 2008, au moment où tu rejoins le fac de Cluse, que là, tu passes à la vitesse supérieure, et coaché, bien évidemment, bien managé, remarquablement managé, par Daniel Vanel, et c'est là que j'en viens, maintenant, à ton troisième objectif de l'année, donc, bien sûr, les courses sur route, et, alors là, tu fais un véritable tabac, puisque, tu as été le vice-champon de France de marathon en 2010, avec, justement, en battant ton record, sur cette distance niquique, en 2h45, et, ensuite, surtout, tu le mets à 36-48 et 17-50 sur semi, que tu as battu, d'ailleurs, à 2 reprises cette année, à Marseille et à Annecy. Alors, Gilles, quels sont tes objectifs cette année sur route ? Ah, ben, les objectifs sont encore beaucoup en cette fin de saison, il va bien voir les France d'Equidène, ensuite, il y aura les France du semi, et pour finir, les France du marathon à Tunis, donc, un gros, gros programme, ce total. Et tu as déjà fait les France du 10 au mois d'avril, dans les Bouches-du-Rhône, ça s'est bien passé ? Le parcours n'était pas, quand même, spécialement roulant, je crois. Ça s'est très bien passé. Je n'ai pas pu améliorer mon temps, mais le parcours était, quand même, difficile. Il y avait une descente et une montée. Tout le monde a perdu du temps, donc, je finis, quand même, 11e au classement, en V2, donc, c'est pas mal. Je suis content. Et là, tu as des objectifs bien précis pour les championnats de France de semi, donc, qui auront lieu à Belfort, fin septembre, et de marathon, qui auront lieu à Toulouse, fin octobre. Tu as des objectifs quand même bien précis, de battre, franchement, est-ce que c'est ça les objectifs, battre tes records, c'est-à-dire 1,17,50 sur semi et 2,45, ou alors l'objectif, c'est de monter sur le podium ? Non, non, l'objectif, c'est de battre mon record et puis de monter sur le podium, mais bon, après, ça reste difficile parce qu'il y a de la concurrence et puis, en plus, je commence à être un vieux V2, mais bon, on verra, mais oui, oui, c'est de battre d'abord mon record, c'est clair. C'est de battre d'abord le record parce que, souviens-toi, tu fais deuxième en 2010 en 2,45 et en 2012, tu fais 2,47, c'est bien ça, 2,47 et tu termines 7e V2. Donc, en effet, il y a une concurrence qui est quand même très sévère et c'est vrai que ça doit être de plus en plus difficile d'approcher le podium. Tout à fait. Gilles, au fac, tu peux nous parler une seconde quand même de ton club de cœur, le fac ? Il a l'air d'avoir une ambiance extraordinaire. Le fac, c'est un club extraordinaire, il y a 180 licenciés. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant. Toutes les années, on augmente d'une vingtaine d'unités. Il y a de tout, il y a des adultes, il y a du haut niveau, il y a des gens qui viennent pour s'amuser et puis il y a un petit groupe de galopins cadré par Daniel le samedi matin. Il y a une super ambiance, c'est vraiment très, très bien. On s'amuse, on s'amuse bien. Mais on s'entraîne beaucoup aussi. J'ai une dernière question. Je sais que tu as assez réfractaire envers les teams. Tu adores porter ton maillot du fac, un maillot bleu du fac. Or, là, il me semble que maintenant, je vois bien, je sais que ma vue pèse un tout petit peu, mais je vois bien. Maintenant, tu portes les couleurs et celui-là, il est vraiment très peu connu. On connaît beaucoup le team Sport 2000 Pays-Rochois, mais le team Sport 2000 Cluse, on connaît nettement moins. Il y a du monde à ce team ? Non, non, je suis le seul à être sponsorisé, donc c'est comme ça. Mais bon, c'est bien. Et donc, c'est fini. On ne te verra plus jamais avec le maillot du fac, si, 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 sur les championnats de France, si, sur les championnats de France, parce qu'il est obligatoire. Mais bon, après, j'ai quand même mis le petit logo du fac de l'autre côté. Gilles, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non. C'est bon, c'est bon. Gilles, écoute, nous te remercions chaleureusement d'avoir répondu aux questions de TPS Info. Et puis, bien évidemment, on suivra avec une attention extrême, tu t'en doutes. Des prestations, tout sur cette fin de parcours. Mais en tout cas, je le répète quand même, de nouveau aujourd'hui, premier V2 en 4h29. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Gilles qui est né le 4 mars 59. Vraiment, chapeau bord, Gilles. Bravo. Merci, François. Merci. 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 Merci.